Musique Monsieur le ministre des Mines et du développement industriel du Niger, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des institutions de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur privé, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Le ministère de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire et tous ses partenaires vous souhaitent la bienvenue à cet atelier régional consacré aux bonnes pratiques du développement durable de l'exploitation minière et à petite échelle. Le développement du secteur minier dans nos pays pour une plus grande contribution à la création des richesses est au cœur des stratégies de nos gouvernements. en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique, des réformes hardies et appropriées ont été entreprises à cet effet. Quelle place est-elle réservée à l'exploitation artisanale et à petite échelle à côté de l'exploitation minière industrielle pour un développement plus équitable et plus harmonieux de nos pays ? Honorables invités, c'est à cette question et à bien d'autres que vont répondre les participants à cet important atelier régional. Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre des Mines et du Développement Industriel du Niger, Monsieur le président de la commission ghanéenne des produits miniers, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers et représentants des ministères, des services, Mesdames et Messieurs les représentants des pays, des organisations internationales et notamment régionales de la CDAO et de l'UMOA, Chers amis, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Monsieur le ministre, c'est un grand plaisir d'intervenir aujourd'hui à vos côtés pour l'ouverture officielle de cet atelier régional sur les bonnes pratiques du développement durable, de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Au nom de l'Union européenne, mais également au nom du groupe des amis, Je souhaite vous remercier pour la tenue et l'organisation, la co-organisation de cet atelier qui est en effet l'aboutissement d'un assez long travail en commun qui associe le gouvernement, l'Union européenne, mais aussi le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'OCDE, l'Allemagne à travers la GIZ, ainsi que le programme PRAD, qui est un peu la cheville ouvrière de tout cela. Et je remercie son représentant, Monsieur De Jong, d'avoir contribué à l'organisation de cet important atelier. C'est en effet une thématique fort centrale actuellement en Afrique que la gouvernance minière. L'Union européenne, de son côté, a mis en place avec les Etats-Unis un appui, déjà un certain temps, au processus de Kimberley. Et par ailleurs, nous appuyons l'OCDE pour faciliter le développement et le partage des bonnes pratiques en matière d'exploitation minière. Ces bonnes pratiques sont contenues dans ce qu'on appelle le guide de l'OCDE, les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Et on définira, je crois, au niveau des travaux de l'atelier, ce qu'il faut entendre exactement par là. Mais je crois que pour tous ceux qui sont dans cette salle, il est clair qu'on y reviendra, les zones de non-droit peuvent assez facilement se constituer autour d'une exploitation minière anarchique et qu'il faut faire en sorte que l'Etat puisse faire valoir son administration et sa bonne administration dans la gestion des mines. Enfin, et je voulais aussi insister là-dessus, une nouvelle réglementation de l'Union européenne, basée elle-même sur le guide de l'OCDE, a été en gestation pendant les deux dernières années et va être très prochainement adoptée, en fait, avant la fin du mois de mars. Donc je reviendrai sur cette réglementation qui aura nécessairement des conséquences positives en faveur des pays qui ont effectivement mis en œuvre une véritable politique de traçabilité. Le guide de l'OCDE dont j'ai parlé a été présenté hier et, vous le savez, il s'efforce de promouvoir des chaînes d'approvisionnement dites responsables en minerais, avec notamment la mise en place de contrôles sur les sites de production, également au niveau de la transportation des minerais et de l'exportation sur les marchés et pour ce qui concerne l'Union européenne sur les marchés, bien sûr, européens, dans le cadre très particulier, en plus de la Côte d'Ivoire, qui a signé et ratifié un accord de partenariat économique avec l'Union européenne, c'était donc en août dernier. Tout cela vise, en réalité, à prévenir toute implication des entreprises officiellement reconnues et travaillant dans les zones, toute implication de ces entreprises dans les conflits de ces zones. La nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la traçabilité est une étude de ces entreprises qui importeront de l'or dans l'Union européenne auront un devoir de diligence pour en retracer depuis le site de production et jusqu'à la distribution finale et les résultats de ces diligences seront publiés. L'objectif de cette mesure, à l'instar d'autres mesures qui ont concerné des sources d'approvisionnement, notamment en matière pétrolière, l'objectif de ces mesures est d'assurer la traçabilité en provenance des zones de production. Les pays concernés par de telles zones de production à risque devront d'ores et déjà s'assurer de la mise en place de réglementations et de pratiques effectives pour anticiper ces changements significatifs et pour éviter, s'il n'y avait pas de système administratif ou de gestion du risque être inclus dans la liste noire de l'Union européenne et donc de se voir bloquer toute importation en provenance de leurs zones et en fait en provenance des pays eux-mêmes. Donc c'est une mesure positive, mais c'est une mesure aussi qui, si elle n'était pas respectée, aurait des conséquences très importantes pour les pays concernés et qui n'auraient pas pu mettre en place les mesures effectives de traçabilité. Bien sûr, l'Union européenne a travaillé beaucoup avec les pays concernés pour expliquer la philosophie de ces mesures et elle a mis en place des mesures d'accompagnement d'un montant total de 20 millions d'euros, notamment en Afrique de l'Ouest, pour appuyer les pays concernés vers cette transition. Il y a donc un contexte qui est riche de changements, et cet atelier vient à point pour expliciter ces changements et pour essayer de montrer tout le potentiel encore non exploité du développement minier dans des conditions légales. En effet, il faut le reconnaître, partout en Afrique de l'Ouest et notamment en Côte d'Ivoire, l'exploitation minière a connu une forte et rapide croissance. Elle a été accompagnée par l'établissement d'un cadre réglementaire, national et aussi régional. Des progrès ont été réalisés, en particulier en Côte d'Ivoire, et les pratiques qui sont celles des pays de la sous-région sont partagées d'un pays à l'autre. C'est la raison aussi pour laquelle il y a aujourd'hui un atelier régional, car il est clair que, dans le cadre d'une concurrence internationale, si certains pays d'une sous-région comme l'Afrique de l'Ouest s'avisaient d'une sorte de concurrence déloyale qui aboutirait à faire fuir les investissements vers chez eux, alors qu'eux-mêmes ne respecteraient pas les bonnes pratiques, il est évident qu'il faut du coup s'assurer d'une protection contre ce risque en coordonnant la mise en œuvre des mesures administratives d'un pays à l'autre. L'atelier se penchera également sur les processus d'élaboration des stratégies pouvant aider à résoudre les problèmes complexes liés à l'extraction artisanale. C'est un problème central. L'extraction artisanale, on en parlera dans cet atelier, est une extraction tout à fait honorable. Le seul problème, c'est que si elle dérive vers un système anarchique, elle peut entraîner de graves déséquilibres qui eux-mêmes peuvent avoir des conséquences importantes sur les pays dans lesquels elle se développe. On parlera également, et je salue la présence de l'administration préfectorale à cet atelier, on parlera de l'administration locale des mines. Elle doit associer localement les préfets et les producteurs, les responsables des sites de production. Au niveau national, bien sûr, elle doit mettre en oeuvre les pratiques concrètes de l'administration des mines. Et au niveau sous-régional, comme je le disais tout à l'heure, elle doit associer les différents ministères des mines des représentants des pays des neuf pays de la sous-région. Vous le savez aussi, et beaucoup sont ici présents aujourd'hui, cet atelier réunit des experts internationaux de la question et aussi des organismes non-gouvernementaux, des organisations non-gouvernementales qui pourront faire valoir leurs expériences et leurs recommandations pour la mise en oeuvre concrète des mesures de traçabilité. Alors, l'orpaillage, qu'il soit industriel ou artisanal, est une source d'emploi très importante. La Côte d'Ivoire, où semble-t-il cette industrie emploierait plusieurs centaines de milliers de personnes, la Côte d'Ivoire, dis-je, a fait le choix de l'ouverture économique. Et dans cette perspective, ce pays est attractif pour les investissements industriels qui pourraient se multiplier, qui sont déjà présents, mais qui pourraient se multiplier sur son territoire. Bien sûr, pour parvenir à de tels résultats, il faut qu'il y ait une concurrence loyale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut mettre en place des pratiques réellement, disons, pédagogiques, dans un premier temps, puis ensuite administratives, contre l'orpaillage glandestin. Pourquoi ? Parce que, non seulement, il y aura, sinon, une concurrence déloyale, et non seulement, cela dissuadera des entreprises nouvelles de s'installer, si ça ne fait pas même partir des entreprises déjà installées qui seraient découragées par cette concurrence déloyale, mais surtout, cela sera bénéfique pour les travailleurs des mines, dont l'exploitation par les orpailleurs glandestins pose de graves problèmes de droits de l'homme. Ce sera également très positif pour la sécurité environnementale, qui est touchée de plein fouet par les pratiques glandestines, et ce sera évidemment très positif pour l'État, qui sinon laisserait prospérer des zones de non-droit, donc des zones d'insécurité, et se priverait d'importantes recettes fiscales et sociales. Tel est un peu l'esprit dans lequel nous voudrions voir cet atelier se développer, mais n'anticipons pas, chacun aura sa part de vérité, nous l'espérons, cette vérité n'est jamais tout à fait tranchée, et surtout, sa mise en œuvre doit faire l'objet d'actions très concrètes, et nous comprenons la difficulté dans laquelle les États se trouvent, notamment dans la sous-région, pour mettre en place progressivement, mais effectivement, les mesures dont je parle. Il faut donc réfléchir non seulement à la théorie, c'est-à-dire la mise en œuvre des mesures de leur vertu propre, mais aussi la pratique de leur mise en œuvre, qui est une tout autre affaire, beaucoup plus délicate, mais dans laquelle nous serons également les partenaires des pays concernés. Je vous remercie. Merci, Excellences, M. l'Ambassadeur. Vous l'avez constaté, l'Ambassadeur de l'Union européenne fait partie des partenaires qui ont pris une part active à l'organisation de cet important atelier. pour le discours inaugural de cet atelier consacré à l'exploitation minéraire artisanale, c'est M. Tony Hobine, directeur général de Ghana Minerals Commission, qui va vous adresser un message sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Excellences, M. le ministre de l'Industrie et des Mines de la Côte d'Ivoire, je dirai rapidement que vous avez les chaleureuses salutations de mon ministre des Mines de la Terre et des Ressources Naturelles, son Excellence, M. John Peter Meo. Vos Excellences, le ministre des Mines du Développement Industriel du Niger, Excellences, l'ambassadeur de l'Union Européenne à la Côte d'Ivoire et vos Excellences ici réunies, le capitaine de l'industrie et minière, les représentants régionaux, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège d'être ici ce matin pour prononcer donc le discours inaugural à cette occasion. Au cours des 30 dernières années, la question de l'exploitation minière artisanale a bien sûr été placée sur le table de discussion chaude et donc l'exploitation minière artisanale est très importante dans notre région si bien que la définition qu'on a faite est aujourd'hui problématique. donc les personnes qui en parlent par le regard des caractéristiques de l'exploitation minière artisanale pour le définir, certains tiennent compte du fait que les machines rudimentaires sont utilisées dans ce secteur et certains tiennent compte du fait que souvent c'est illégal et d'autres voient le côté de la faible production des mesures de sécurité et de sûreté et d'autres optent pour que on sorte cela du cadre des lois. mais ce secteur de l'actualité reste également sur les épaules des personnes qui sont employées l'estimation de façon générale est qu'il y a un excès de 30 millions de personnes qui sont impliquées dans l'exploitation minière artisanale dans le monde et de cela environ 50% viennent de l'Afrique donc je dirais que c'est une source d'emploi majeure pour les personnes et il s'agit de ces personnes qui sont directement impliquées ou employées dans ce domaine et selon les estimations également plus de 150 millions de personnes bénéficient indirectement de l'activité de l'exploitation minière artisanale ou l'EAPE et de cela 50% seront perçus en Afrique et en Afrique l'estimation est que environ 20% de la population de l'Afrique dépend qui participe mais qui dépend de l'EAPE et cela donc surligne l'importance de ce secteur d'activité minière en Afrique mais de façon générale sinon mondiale toutefois l'EAPE a gagné un peu de notorité en raison d'un impact négatif que nous voyons dans sa pratique et nous voyons dans la contribution économique que dans certaines localités ce sont des dynamiques de développement de l'économie si vous allez dans certaines localités du Ghana actuellement en fait l'économie de ces localités repose sur l'activité minière artisanale à petite échelle et néanmoins nous avons vu quelques aspects négatifs qui sont associés à l'EAPE et l'un d'entre eux c'est le volet informel et illégal qui est associé à cette pratique et les personnes qui s'organisent dans ce domaine minier sans je vais dire au détiment de la loi et d'autres même défient la loi et dans certains pays le nom local reflète même le niveau de 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 défiance que ce domaine présente en Mongolie on l'appelle je l'appelle ninjas au Ghana c'est ce qu'on appelle les galamse et le galamse en fait c'est un mot éducoré de l'anglais qui veut dire rassemble et vend au détriment de la loi je ne sais pas comment on l'appelle ici en Côte d'Ivoire si c'est empaillage ou autre chose mais je suis sûr que l'empaillage est pratiqué en défiant la loi et donc nous avons vu l'illégalité et l'informalité de ce domaine qui de façon générale n'est pas acceptable nous savons aussi qu'il y a un impact négatif sur l'environnement qui est associé à l'activité minière artisanale et à plus du sel en général ceux qui le font de façon légale et formelle tiennent compte des principes ou des lois sur l'environnement mais ceux qui le font de façon illégale n'en tiennent pas compte et selon la recherche le volume de mercure qui est utilisé afin qu'on observe dû à la partie illégale minière est assez élevé on parle de de plusieurs de plus de plus de plus de plus de plus de plus 40 millions de grammes de mercure qui résultent donc de cette activité minière illégale nous avons également des conflits qui émergent en raison de la pratique illégale minière ou même qui sont alimentés par l'activité minière illégale nous avons vu dans beaucoup de pays des conflits entre les petits exploitants miniers et les entreprises minières parce que il y a une question de protection territoriale parce que les petits exploitants veulent protéger le terrain les entreprises veulent protéger le territoire pendant que les petits exploitants entrent dans ces territoires et cela donne lieu à ces conflits dont j'ai parlé plus haut vos excellences nous avons parlé de ce qui a été vu sur l'exploitation minière à petite échelle mais beaucoup de choses ont changé la question des équipements simples si vous voulez regarder bien autour vous voyez qu'il y a eu un changement sur le type d'équipement utilisé et je suis sûr que chez moi au Canada les équipements sont partis du stade artisanal simple aux équipements lourds donc la réflexion initiale que les petits exploitants utilisaient des outils simples n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui nous voyons des excavateurs des équipements lourds dans nos pays on voit que ces gens utilisent donc il passe de l'exploitation minière artisanale à une forme d'exploitation minière nous voyons aussi que dans la plupart du pays où la loi permet à ces petits exploitants de travailler vous voyez qu'il y a l'effet aussi des étrangers qui s'introduisent dans ce domaine au Ghana chez moi nous avons vu beaucoup de formes de participation des étrangers tant bien même que la loi dit clairement que l'exploitation artificielle est trop légalien je ne veux pas parler des chinois mais j'ai vu des étrangers du parc tout le monde s'impliquer dans cette affaire au Ghana et certains d'entre vous ont dû en regardant Discovery Channel où il y a eu un document fait par deux jeunes américains qui sont venus au Ghana pour faire l'activité minière de façon illégale et ils sont allés sur Discovery Channel pour expliquer jusqu'à combien ils ont été rusés pour faire cela tant bien même que c'est un domaine qui est réservé aux nationaux on voit les non-nationaux s'impliquer c'est pour relever la caractéristique évolutive de l'activité minière à plus chère les enfants ne sont pas supposés être présents dans ce secteur ou maintenant toute autre affaire de l'EAPE dans ce pays et un peu partout mais si vous allez sur le site d'exploitation minière artisanale je parle du volet illégal vous ne serez pas surpris de voir des enfants de moins de 18 ans même participer à cela et cela donc au décliment de la loi au lieu de penser que l'activité minière à Péticelle est un domaine qui ne produit pas beaucoup et bien il y a des changements il y a 20 ans les personnes qui étaient impliquées dans l'EAPE s'attendaient à avoir juste un peu d'argent pour mettre du pain sur la table souvent on prend un petit ça pèse peu mais aujourd'hui on parle de kilogrammes de production on a des gens qui aujourd'hui la journée ont 4 kilos 5 kilos donc c'est devenu plus productif donc le taux de productivité s'est bien élevé comparé aux 20 ans auparavant et avec donc le facteur de productivité accrue il y a un accroissement de la destruction de l'environnement c'est une sorte de point de vue général sur l'EAPE dans mon pays au Ghana où il y a une expérience assez large dans ce domaine ce qui explique d'ailleurs ma présence ici c'est que notre pays est parmi les quelques pays à avoir légalisé l'EAPE la plupart des pays en Afrique c'était interdit par la loi de voir des nationaux participer au secteur minier c'est à dire avant 1989 ce n'était pas permis à un citoyen ghanéen de tenir de l'or plus comme ça dans la main donc il s'est pris du temps au gouvernement ghanéen d'établir les lois pour réglementer ce secteur et permettre donc que l'activité ou l'exportation militaire à plus d'échelle ait lieu donc j'ai été impliqué dans l'équipe qui a travaillé sur les programmes pour les communautés qui y travaillent nous sommes allés en Mongolie pour convaincre le gouvernement de légaliser l'exportation minière à petite échelle ils ont pensé que l'EAPE ne devait pas être légalisé mais fort heureusement cela a été légalisé malheureusement au Ghana la légalisation dans du long temps mais malheureusement la plupart des opérateurs fonctionnent illégalement alors la question pourquoi est-ce qu'il y a un cadre juridique qui est en place et que les gens ne respectent pas cela et souvent même les gens disent pourquoi est-ce qu'on ne régularise pas l'exportation artisanale à petite échelle en fait les gens qui le font n'obéissent pas à la loi c'est un nombre assez répandu quelle est la raison d'abord il y a les plaintes sur la complexité de l'obtention des documents nécessaires pour l'activité minière à petite échelle et donc quand cela se complique les gens trouvent la manière de contourner la loi deuxième point c'est que l'activité minière est simple il ne s'agit pas d'ouvrir une banque vous allez à un endroit vous pensez qu'il y a de l'or vous commencez déjà à creuser et c'est comme ça que ça se passe ce n'est pas comme créer une banque où il faut louer une maison aller dans différents endroits pour obtenir vos documents donc cela concourt à l'activité illégale et le capital pour s'impliquer dans l'activité légale est assez élevé donc nous n'en avons pas assez du temps ou de moyens et donc cela constitue un problème majeur récemment nous avons reçu des plaintes au Ghana selon lesquelles les personnes qui exportent l'or produit illégalement et que certaines raffineries refusent d'acheter de l'or de cette zone donc il s'agit essentiellement de questions de responsabilité parce qu'ils veulent s'assurer que l'or extrait a été extrait selon les règles que les enfants n'ont pas été impliqués qu'il y a eu donc je veux dire une situation limitée de substances inacceptables donc cela demande qu'on mette l'action sérieusement sur des activités qui requièrent le guide de voie de diligence de l'OCDE et donc c'est important pour le Ghana de regarder cet aspect parce que il y a certaines raffineries qui refusent d'accepter de l'or de certaines régions du Ghana en raison des suspicions que des enfants sont exploités sur ces sites sans respecter bien sûr les lois en vigueur pour finir mon discours inaugural j'aimerais relever quelques efforts qui ont été menés ou réalisés pour le Ghana pour réduire ou relever les défis du l'EAPE d'abord par le passé les gens continuaient d'insister sur le fait qu'il fallait interdire carrément l'activité artisanale à petite échelle et cela ne peut pas fonctionner partout dans le monde parce que lorsque vous arrêtez cela il y aura toujours des gens qui vont pratiquer cette activité c'est un fait indiscutable il y a toute une foutitude d'exemples qui en attestent j'ai donné même un exemple à un ami ce matin je lui ai dit qu'il fut un temps où la brasserie par exemple pour cette boisson n'était pas sur les normes il fallait arrêter cette activité et ça n'a pas marché mais lorsque le gouvernement a légalisé cela cela n'a pas pris du temps pour que cette habilité illégale de la brasserie meure parce qu'il y avait tellement de concurrence qu'il y avait une égalisation du secteur et donc il y a eu quelques personnes qui ont investi de façon pharaonique et ça marchait et les opérateurs illégaux ont disparu donc souvent lorsqu'on les tire vers la formalité de façon flexible marche bien certaines personnes ont utilisé les forces de sécurité pour arrêter le volet illégal de l'activité ce que nous avons vu c'est que c'est une mesure qui fonctionne rapidement mais c'est à un moment où les personnes en salle de la sécurité sont là vous envoyez la police ou les militaires ils vont fuir si vous avez la chance la police va arrêter quelques personnes si vous avez la chance avec le respect que cela requiert souvent même la police la police va les parler différemment je ne sais pas comment les parler je dois faire très attention lorsque je le parle et l'affaire continue donc utiliser les forces de sécurité c'est comme un anabolisant un tonifiant vous avez une peine vous prenez un médicament ça fait disparaître la vie mais après ça revient à la surface donc ce que nous proposons parce que ça n'a pas été un succès ce que nous faisons au Ghana d'abord il faut intensifier l'éducation au public la sensibilisation au public il faut éduquer le public sur les risques et les dangers liés à l'exploitation artisanale à Pétitiel même la perte revenue pour l'Etat parce que lorsque les médias soutenaient les artisans les exportants artisanaux on a découvert que ce n'était pas la meilleure solution mais il fallait toujours surtout utiliser la voie éducative maintenant le prochain point c'est la formalisation du secteur j'ai essayé de faire la différence entre la légalisation et la formalisation la formalisation consiste à mettre des structures autour de l'activité il ne s'agit pas de loi mais il faut organiser ces personnes et s'assurer qu'il y a des structures qu'il y a des personnes qui ont de partenir au premier stade de la légalisation du secteur donc même avant que vous légalisez selon la loi vous devez d'abord organiser ces groupes les formaliser qu'il y a une structure de leadership de ce qu'ils aient le sentiment qu'on leur parle de façon positive donc c'est une autre étape à prendre et lorsque vous devez passer à la légalisation ou établir des politiques autour de cela mais que ce soit des politiques claires et simples parce que souvent nous régissons les activités des petits exploitants avec des lois qui fonctionnent à un plus haut niveau de l'activité industrielle il faut donc être regardant à ce niveau il faut voir quel type de règles et de politiques claires qu'on peut leur proposer j'ai également pensé que pour l'Afrique du l'Ouest ce serait intéressant et même c'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait une sorte de coopération régionale pour régler le problème de l'EAP parce que ils sont itinérants ils migrent à tout moment et je suis sûr que lorsque vous allez dans les sites d'exploitation minière à Petit-Ciel en Côte d'Ivoire vous verrez sûrement des Ganiens des Maliens des Guiliens pourquoi ? parce que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont des fraises et soeurs historiquement donc lorsqu'ils se déplacent on ne les voit pas et de la même façon vous allez au Ghana vous voyez des Maliens vous voyez des Burkinabés des Ivois qui sont des fraises et soeurs et ce que j'essaie de dire en ce temps c'est que nous devons essayer d'avoir une approche régionale je sais qu'il y a un protocole de la CDAO sur l'harmonisation des lois minières donc il faut y travailler il faut aussi travailler à recatégoriser ce secteur nous pensons que la recatégorisation est un domaine que nous devons exploiter les lois ghanéennes par exemple définissent l'EAPE de façon que ce soit perçu comme une exploitation minière artisanale donc ce que vous voyez au Ghana prévaut sous la loi de la traité minière artisanale donc vous pouvez tout de suite voir la catégorisation entre ce groupe et la loi n'a pas fait d'erreur au moment où c'était fait il faisait la chose comme il fallait maintenant c'est devenu le plus important donc il faut recatégoriser de sorte que chaque catégorie soit définie avec bien sûr ses cadres réglementaires spécifiques et finalement nous devons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la technologie pour contrôler l'activité minière illégale parce que je l'ai dit parce que à plusieurs reprises l'intervention humaine a échoué donc nous avons besoin de voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la technologie pour intervenir et je vous donne un exemple je crois que je l'ai relevé brièvement si j'étais un militaire ou un soldat parce que chez moi ce sont les entités les plus disciplinées que nous ayons mais si je vais par exemple en bourse pour arrêter je vais dire rapidement un un mini je vais dire un instrument illégal et qui te donne le salaire d'un an pour toi je serais tenté parce que je regarde ma famille et puis je regarde ce qu'on me propose donc vous pourrez peut-être n'est pas capable de faire ce que vous aviez été envoyé pour faire mais étant donné qu'on a un système où un excavateur fonctionnait dans un endroit où il ne devait pas travailler quelqu'un dans un endroit de façon à distance peut déclencher un système pour empêcher que ça fonctionne donc vous empêchez que le policier ou le militaire viennent contrôler et donc cela vous permet de bloquer l'activité donc je crois que l'UAPU est bon pour la santé économique de notre origine nous ne devons pas arrêter l'UAPU c'est une bonne chose cela crée de l'emploi cela soutient l'économie locale mais il faut le faire du sorte que ce ne soit pas au détail de notre économie je vous remercie pour votre aimable attention thank you so much for your contribution monsieur le directeur général dans notre sous-région ouest-africaine le Ghana est le pays qui a une longue et riche expérience en matière minière vous l'avez celui attend beaucoup de la contribution du Ghana sur justement la question qui nous préoccupe aujourd'hui cet exposé vous a donné certainement un bon avant-goût il a tenu personnellement à être aux côtés de son collègue de Côte d'Ivoire compte tenu du grand intérêt que son gouvernement accorde à la question de l'exploitation minière artisanale je voudrais à présent inviter à ce pipitre monsieur Hassan Barazim Moussa ministre des mines du Niger monsieur le ministre de l'industrie et des mines de la Côte d'Ivoire monsieur le vice-ministre des mines du Libéria monsieur le directeur général de la commission des mines du Ghana mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales mesdames et messieurs les représentants de l'administration centrale de la Côte d'Ivoire honorables invités mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord au nom de son excellence monsieur Issoufou Mahamoud le président de la République du Niger et de son premier ministre monsieur Biriji Rafini adresser mes sincères remerciements à son excellence monsieur Alassane Draman Ouattara président de la République de la Côte d'Ivoire au gouvernement et au peuple ivoirien qui ont bien voulu nous accueillir en ce jour pour la tenue de cet important atelier sur les bonnes pratiques de l'exploitation du secteur minier artisanal qui se tient à un moment où les activités d'exploitation minère artisanale notamment l'offre-payage sont devenues très préoccupantes je voudrais également exprimer toute ma gratitude à toutes les personnalités institutions nationales et internationales pour les divers soutiens qu'ils apportent à nos gouvernements pour l'amélioration de la gestion du secteur artisanal du secteur minier artisanal Permettez-moi enfin de remercier le ministre de l'Industrie et des mines de la Côte d'Ivoire et ses collaborateurs pour l'accueil emprunt de chaleur dont nous avons fait l'objet à notre arrivée à Abidjan le présentateur l'a dit cette rencontre rêvait un caractère très important pour le Niger parce que nous sommes actuellement engagés dans un processus de réforme du secteur de l'artisanat minier notamment l'offre-payage réforme qui vise à réorganiser et à encadrer le secteur afin de l'intégrer dans l'économie nationale pour mieux maîtriser la production de circuits de commercialisation de l'or issu de cette activité réduire les effets néfastes sur l'environnement et accroître les recettes de l'Etat l'expérience du Niger et d'ailleurs celle de la sous-region ouest-africaine dans le domaine de l'exploitation minère artisanale laisse apparaître une prédominance d'intérêt pour les minéraux orifères avec la multiplication des sites occupant directement plusieurs millions de personnes et l'évolution dans les méthodes d'exploitation avec l'utilisation de machines d'explosifs de produits chimiques dangereux et d'extraction par galerie ce qui explique pourquoi la plupart des études et réformes y ont été consacrées je pense donc qu'on peut affirmer que l'orpaillage est devenu une activité en pleine expression dans de nombreux pays africains en effet le développement de cette activité a pris une telle dimension qu'elle constitue une véritable préoccupation pour nos gouvernements et au-delà pour les instances internationales régionales et sous-régionales pour trouver une solution à ce phénomène de nombreuses réunions ont été tenues plusieurs études ont été réalisées à l'un des aspects législatifs réglementaires qu'organisationnels mais aujourd'hui encore le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité dans nos pays avec son corollaire d'insécurité de dégâts sur l'environnement de fraude fiscale car certains de nos pays ne tirent pratiquement pas grand chose en termes de recettes budgétaires de cette activité selon certaines sources environ 100 tonnes d'or sont fraudisées exportées hors de l'espace ouest-africain je pense également qu'on peut affirmer que l'orpaillage même s'il existe même s'il s'exerce dans des conditions relativement difficiles a ou peut avoir un poids assez substantiel dans la production minière globale de nos pays donc sur les économies nationales et locales en plus il contribue à la survie des populations de plus en plus nombreuses certains pays comme le Ghana le directeur général l'a dit ont réussi à mettre en place un dispositif qui leur a permis d'encadrer ce secteur et de tirer quelques profits donc pour amorcer la promotion de ce secteur dans le cadre d'un développement durable il est essentiel il est indispensable de s'attaquer aux innombrables carences techniques institutionnelles et d'approches et aller vers plus de productivité de rentabilité et surtout de sécurité sur les chantiers tout en minimisant l'impact sur l'environnement les tentatives d'organisation de ce secteur ont montré que les approches trop sectorielles et trop ciblées n'ont pas abouti aux résultats escomptés le problème de développement du secteur mini-artisanal doit être abordé de façon beaucoup plus globale en favorisant le développement de toutes les chaînes de valeur autour de cette activité et en prenant en compte l'ensemble des spécificités des systèmes et des groupements socio-économiques en particulier les aspects culturels il faut également renforcer les capacités des acteurs pour qu'ils exercent au mieux cette activité le premier défi étant d'amener les artisans miniers vers un cadre plus légal et formel en instaurant un véritable climat de collaboration et de confiance pour atteindre ces objectifs nous devons initier des réformes qui visent à l'adoption de nouvelles dispositions les slatis et réglementaires plus incitatives et sécurisantes et des pratiques institutionnelles plus efficaces pour assurer l'encadrement et l'assistance des acteurs l'objectif à terme étant de permettre le passage progressif de l'artisanat minier traditionnel à l'exploitation minière à petite échelle formelle c'est-à-dire à l'orpaillage mécanisé la mise en oeuvre de ces réformes devra aussi permettre de faire émerger un tissu d'entrepreneurs locaux bien intégré dans le système économique local capable de contribuer de façon significative au développement durable des régions en créant des emplois nous avons assez fait des études nous avons assez fait des analyses je pense que pour atteindre ces objectifs également il faut une volonté politique affirmée une rigueur dans l'application des réformes envisagées et une allocation de moyens suffisants je pense également il faut une grande sensibilisation un grand dialogue entre le gouvernement et les acteurs concernés concernés par cette activité je vous remercie mesdames et messieurs la Côte d'Ivoire aspire ardemment à l'émergence à l'horizon 2020 et son secteur minier est appelé à y contribuer c'est ce qui explique les importantes réformes et mesures mises en oeuvre ces dernières années dans notre pays sous la direction bien entendu de monsieur Jean-Claude Brou le ministre de l'Industrie et des mines honorables invités mesdames et messieurs je voudrais à présent respectueusement inviter monsieur le ministre Jean-Claude Brou pour vous adresser son message monsieur le ministre à vous monsieur le ministre des mines du Niger monsieur le ministre des mines du Libéria monsieur le directeur général de la Ghana Mineral Commission mesdames et messieurs les représentants des pays frères de la sous-région et du continent africain excellence mesdames et messieurs les ambassadeurs messieurs les représentants des ministres mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire mesdames et messieurs les représentants des institutions d'appui au développement mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles du secteur privé mesdames et messieurs les opérateurs économiques opérateurs du secteur minier mesdames et messieurs les représentants de la société civile honorables invités mesdames et messieurs c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier consacré aux bonnes pratiques du développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle monsieur le ministre des mines du Niger mesdames et messieurs les représentants des ministres venus de pays frères nous sommes honorés de votre présence distinguée une présence qui est en elle-même un gage de relations fraternelles et de bonne coopération entre nos pays je voudrais vous saluer et vous dire ma joie de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de ces travaux sur l'avenir de nos secteurs miniers respectifs votre présence ici ce jour donne à notre rencontre toute sa dimension régionale à mon frère le ministre des mines du Niger qui a effectué personnellement le déplacement pour prendre part à ces travaux je voudrais adresser une mention spéciale et exprimer mes vifs remerciements monsieur le ministre nous avons eu en effet des échanges sur cette question lors du forum sur les mines en Afrique du Sud il y a à peine deux semaines vous aviez alors confirmé votre présence ce matin pour partager l'expérience de votre pays le Niger sur cette question vous êtes là et soyez-en remerciés permettez-moi aussi de saluer très chaleureusement les ambassadeurs les représentants des partenaires au développement et tout particulièrement l'Union Européenne l'ambassade de la Grande-Bretagne l'USAID la GIZ et l'OCDE sans oublier le Prague qui nous font l'amitié de leur soutien constant dans les efforts de développement économique et social de la Côte d'Ivoire grâce à eux l'organisation de cet atelier a été possible je leur exprime ma sincère gratitude pour leur coopération de manière générale et pour le soutien apporté au secteur minier de façon toute particulière nous n'oublions pas les experts venus partager leur savoir avec nous nous les remercions pour leur précieux temps qu'ils nous consacrent pour leur disponibilité et leur engagement à contribuer au développement du secteur minier dans nos pays nous nous réjouissons bien entendu de la présence des représentants du secteur public particulièrement les préfets très actifs sur le terrain et en première ligne sur cette question également des organisations professionnelles du secteur privé des compagnies minières des groupements des artisans miniers et de la société civile la participation de tous les acteurs tant public que privé est déjà le signe de la pertinence et du caractère inclusif des recommandations attendues je voudrais enfin adresser mes félicitations et mes vifs remerciements aux organisateurs de cet atelier je mesure à leur juste valeur les efforts qu'il a fallu déployer pour réunir à Abidjan autant d'acteurs du secteur minier honorables invités mesdames messieurs l'atelier régional qui nous réunit ces jours a pour objectif d'offrir des opportunités d'échange de partage et de mutualisation d'expérience sur les bonnes pratiques du développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle cet objectif s'inscrit dans le cadre des nouvelles exigences du développement minier qui prend en compte plusieurs dimensions certaines ayant été rappelées par mes prédécesseurs particulièrement l'ambassadeur de l'Union Européenne parmi ces exigences on note la préservation d'un écosystème propice à l'activité minière à l'accroissement des revenus des artisans miniers et de l'Etat le développement des communautés locales notamment celles impactées par l'exploitation minière et enfin les questions environnementales ainsi l'exploitation minière en raison du développement qu'il connaît dans nos pays suscite un intérêt grandissant relativement aux questions non seulement économiques et financières mais aussi de transparence de traçabilité de développement local et de responsabilité sociétale des entreprises les enjeux sont particulièrement importants à cause de l'ampleur que prend l'exploitation minière artisanale et à petite échelle les chiffres ont été donnés par le directeur général de la Ghana Mineral Commission près de plus de 15 millions de personnes au monde avec pratiquement la moitié sur le continent africain qui vivent directement de l'exploitation minière artisanale avec la montée du prix de l'or à partir de 2010 la population qui vit de l'artisanat minier a doublé au cours des 15 dernières années fort de l'importance de cette activité l'intérêt suscité par le phénomène global de l'exploitation artisanale et à petite échelle porte le plus souvent sur des défis qui sont multiples et qui ont été rappelés par mes prédécesseurs il concerne principalement les impacts au niveau social et environnemental de l'exploitation artisanale illégale en août cette activité est souvent associée l'activité illégale est souvent associée aux minéraux de conflit notamment en favorisant les chaînes d'approvisionnement et de financement illicites honorables invités mesdames messieurs pour assurer un développement harmonieux et durable de son secteur minier notre pays est entrepris depuis 2012 une large consultation qui aboutit à des réformes et à des mesures visant justement à réformer son cadre global ainsi le renforcement du cadre réglementaire avec le nouveau code minier compétitif qui a été adopté en 2014 est la première action ensuite le renforcement de la gouvernance du secteur avec la mise en oeuvre de réformes qui ont permis à notre pays d'être déclaré conforme aux exigences de l'ITIE ainsi que ceux relatifs au système de certification du processus de Kimberley ces actions ont permis à notre pays de bénéficier en 2014 de la levée de l'embargo sur la commercialisation des diamants bruts depuis 2014 cette activité a également totalement repris conformément aux dispositions du processus de Kimberley le nouveau code minier de 2014 consacre également une large place à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ainsi à côté des opérateurs industriels le code a prévu le régime de l'exploitation semi-industrielle sur des superficies allant de 25 à 100 hectares et les exploitations artisanales traditionnelles sur des superficies maximales de 25 hectares honorables invités mesdames messieurs avec la montée du prix de l'or comme indiqué et à l'instar des autres pays de la sous-région rappelé par le représentant du Ghana et du Niger l'exploitation illégale de l'or s'est répandue dans presque toutes les régions de notre pays face à ce phénomène nouveau et à ses conséquences néfastes aussi bien sur les populations que sur l'environnement le gouvernement a adopté le programme national de rationalisation de l'orpaillage en octobre 2013 ce programme vise principalement à créer un cadre propice au développement de l'exploitation artisanale et à petite échelle dans un cadre légal et approprié conformément aux objectifs de ce programme le gouvernement a réalisé une cartographie des sites d'orpaillage clandestins et procédé dans une première phase à leur fermeture systématique ainsi le programme national de rationalisation de l'orpaillage a permis de fermer plus de 400 sites de saisir et de détruire des équipements divers d'interpeller des orpailleurs récidivistes et de les mettre à la disposition de la justice en vue d'organiser l'activité dans un cadre légal et formel nous avons démarré les attributions d'autorisation d'exploitation ainsi de nombreuses autorisations d'exploitation artisanale et semi-industrielle ont été délivrées et ce processus va se poursuivre un programme de formation des artisans miniers a été mis en place à travers la société SODEMI la société nationale des mines pour leur permettre d'utiliser les méthodes compatibles avec le respect de l'environnement honorables invités mesdames messieurs la situation d'ensemble du secteur de l'orpaillage s'est quelque peu améliorée mais de nombreux cas de recolonisation du site d'orpaillage clandestin sont constatés et de nouveaux sites sont même apparus des mesures sont donc en cours de préparation pour traiter cette question il s'agit surtout d'abord de poursuivre la sensibilisation et l'information auprès des différents acteurs principalement les responsables des communautés des groupements d'orpailleurs et tous ceux qui sont impliqués directement et indirectement dans cette activité il faudra également combattre avec fermeté l'installation anarchique des orpailleurs qui se fait souvent avec la complicité des communautés d'accueil enfin il est important de poursuivre l'installation et la formation des artisans miniers et semi-industriels car comme il a été indiqué la nature a horreur du vide ce sont des artisans et des professionnels bien formés et légalement installés qui contribueront au renforcement de la gouvernance dans ce secteur pour être efficace et durable les solutions que nous recherchons ici en Côte d'Ivoire ont besoin de concertation avec les acteurs du secteur minier des pays de la sous-région qui vivent et nous l'avons vu qui vivent exactement les mêmes réalités à cause des flux migratoires et des réseaux de financement et de commercialisation la dimension régionale du phénomène d'orpaillage illégal nous oblige à rechercher des solutions communes pertinentes c'est en cela que cet atelier revêt pour nous un intérêt capital et je voudrais encore une fois saisir l'occasion pour remercier tous les pays de la sous-région qui sont effectivement présents à cet atelier honorables invités mesdames messieurs je me félicite donc de la tenue de ce présent atelier qui vise à aborder dans un contexte régional les enjeux de cette activité lors de cette rencontre les différents thèmes qui seront abordés sont tous pertinents et d'actualité cette rencontre offre donc une occasion exceptionnelle pour approfondir la réflexion en vue de faire jouer au secteur minier artisanal et de la petite mine le rôle qui doit être le sien c'est à dire un acteur économique contribuant au développement économique et social de nos états et au bien-être des populations vos réflexions honorables participants devront couvrir tous les aspects de cette thématique et permettre d'indiquer les voies et moyens de leur mise en oeuvre opérationnelle pour un développement harmonieux de la petite mine et de l'artisanat minier à côté du secteur minier industriel de vos travaux nous attendons des recommandations pertinentes sur ces notes je voudrais donc souhaiter plein succès à vos travaux et je déclare ouvert l'atelier régional sur les bonnes pratiques de développement durable de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle je vous remercie on accompagne encore monsieur le ministre avec vos applaudissements et je vous remercie Sous-titrage ST' 501